une nuit d'angoisse s'achève pour les migrants ils sont plus de 50 sur ce frêle esquiff la traversée a duré quatre heures entre la turquie et la grèce ils sont escortés par les gardes côtes sur l'île de cos maya a cinq ans elle est la première à toucher la terre ferme djian sa mère la suit un par un j'ai dit sinon vous allez vous noyer avec djian son mari armad le couple tenait un commerce en syrie ils voyagent avec trois enfants tu as un bébé c'est ça oui c'est le mien il s'appelle césar il a un an césar commence un très long parcours 4000 kilomètres pour atteindre la suède nous sommes depuis trois semaines sur les plages de l'île chaque jour des zodiaques à coste celui ci a l'insu des gardes côtes des hommes des femmes des enfants liberté ils sont tous afghans timour chat a payé 2000 euros pour ce voyage en mer avec ses deux petits ils ont 3 et 7 ans vous êtes heureux ah oui énormément pourquoi parce que nos problèmes sont terminés jusqu'au prochain après la mer et ses dangers timour chat s'apprête à traverser l'europe à pied sur ses routes de l'exil nous croisons le chemin de danya et rami à cause ils se mêlent aux touristes ils sont syriens rami était pharmacien mais raf nous devons nous en aller nous n'avons pas le choix pour offrir un avenir meilleur à notre enfant timour chat le père afghan et ses deux enfants rami et dania le couple de damas armad et djian qui voyage avec leur petit césar trois familles que nous allons accompagner pendant deux mois chacune dans leur périple avec elle en clandestin nous passerons les frontières vivront les moments d'incertitude et de soulagement en ce début d'été nous partons sur la route de l'exil première étape 12 heures de ferry armad djian et leurs enfants débarquent à athènes au milieu des touristes avec leurs petits groupes ils veulent quitter la grèce au plus vite direction le nord du pays à 500 kilomètres face à eux une zone tampon les sépare de la macédoine 40 kilomètres interdits aux migrants armad a trouvé grâce à ses amis le numéro d'un passeur bonjour tu vas bien j'aimerais que tu nous conduisent à efzoni mon pote j'aurais besoin de quatre à cinq voitures je suis pas seul on est une quinzaine de personnes ok je te fais signe aucun problème merci dans une gare routière au nord de la grèce une longue attente commence la famille passe sa première nuit dans la rue il est trois heures du matin coup de fil du passeur le parking c'est trop loin on y va en bus il leur donne rendez vous dans le centre-ville allez djian réveille toi il faut se mettre en marche jean où est le troisième sac armad prend la tête du groupe il rejoigne le passeur vous allez suivre le soudanais le passeur vous le voyez allez-y voiture marche un jour plus tard armad est maintenant tout proche de la frontière avec la serbie la nuit la famille tente sa chance elle rejoint une centaine d'autres syriens ce soir une bonne étoile veille sur eux un villageois les guides il est grec connaît le coin par coeur écoutez il ya une heure on a fait passer 600 personnes vous arrivez de syrie et tout le monde vous a demandé de l'argent nous serons peut-être les seuls à ne jamais vous en demander écoutez moi soyez calme comme un chat le silence est votre allié armad veut éviter la police macédonienne elle bloque et frappe les migrants on va pouvoir monter sur la colline pour vérifier qu'il n'y ait ni la police ni l'armée il est minuit huit kilomètres à parcourir à travers fourrés et bosquets la peur est palpable on va marcher encore longtemps six heures djian n'en peut plus son fils césar pèse 10 kg les hommes du groupe se relaient pour le porter ils n'ont qu'une crainte que le petit se réveille que ses cris alerte la police peut-être que dans les cinq ou dix derniers mètres la police va nous attraper et nous repousser en grèce c'est pour ça que je ne me réjouis pas encore on va peut-être pleurer au loin les lumières de macédoine encore quatre heures de marche pour atteindre gavgelia surnommé le las vegas des balkans la musique des casinos résonne toujours aucun soldat en vue leurs pas se font plus légers un dernier effort allez allez on y va les jeunes armad et sa famille ont atteint les faubourgs de la ville ils ont passé leur première frontière ils doivent maintenant se rendre à la gare de gavgelia pour continuer leur périple c'est un succès content oui j'ai fait ce que je devais faire ils attendent maintenant un sauf conduit pour quitter le pays armad et djian passent la journée avec une centaine de migrants ils ont marché toute la nuit rien n'est prévu pour eux il se débrouille sur les quais au milieu des déchets quelle saleté c'est dégoûtant cela fait trois jours que la famille ne s'est pas lavé faudrait qu'on le passe au chlore l'humour pour supporter ce quotidien djian s'endort à même l'asphalte quelques heures de repos voler avant un nouveau pays à parcourir sur les routes de l'exil quand certains avancent d'autres sont à l'arrêt nous retrouvons timour le père afghan qui voyage avec ses deux enfants il est bloqué sur l'île de cos en grèce il attend à laisser passer cela fait trois semaines qu'il vit dans cet hôtel à l'abandon l'endroit s'appelle le capitaine elias elias comme son fils de trois ans papa c'est bon mange ne prends pas tout le paquet il partage cette chambre avec une autre famille afghanes elle aussi pas d'électricité ni toilettes ni eau potable ont fait un feu dehors pour faire bouillir l'eau du thé mais on peut faire que deux tasses à la fois donc là je le fais pour mes enfants les aides sont quasi inexistantes elle se limite à la générosité des habitants devant l'hôtel ils distribuent une ration quotidienne insuffisante pour nourrir tout le monde ils t'ont donné quoi rien rien donné comment ça je t'avais dit de nous ramener quelque chose timourcha n'a plus que 200 euros en poche la cuisine se fait sur le toit de l'hôtel au menu quelques légumes acheté au supermarché je fais des patates et des tomates pour une omelette on s'organise au jour le jour timourcha vivait en norvège en famille il n'a pas obtenu ses papiers tout le monde a été expulsé en afghanistan sauf sa femme lui et ses enfants ont déjà parcouru 5000 kilomètres pour être à nouveau réunis quand je suis reparti d'afghanistan passé en iran et qu'on est arrivé en turquie on est allé à l'hôpital parce qu'ils n'étaient pas bien ils ont été très malades c'était vraiment dur le plus difficile veiller à l'hygiène des enfants il vient tous les jours au seul point d'eau faire un brin de toilette tiens enlève ça papa franchement ne bouge pas super j'ai hâte que ça se termine vite ici qu'on aille ensuite à athènes ce sera peut-être mieux et peut-être qu'après j'arriverai à retourner chez moi en norvège dans deux trois ou six mois je ne sais pas l'incertitude timour chat conserve le peu d'argent qu'il a pour quitter l'île en ferie mais ses économies s'amenuisent les autorités grecques lui donneront elles sont sauf conduits au quinzième jour de voyage djan et ses enfants sont arrivés à la gare de scopi en macédoine ils attendent le retour d'armad il n'a qu'une préoccupation avoir toujours de l'argent disponible je cherche le bureau de change c'est là bas le bâtiment jaune merci armad n'a sur lui que des grosses coupures tout l'argent qui lui reste pour terminer la route tient dans sa poche c'est pas du hashish 10 billets de 500 euros cachés dans ce paquet en fait on a besoin d'avoir des petits paquets d'argent comme ça pour les cacher comme ça tu vois les billets de 500 ça fait des paquets plus petits parce qu'on a peur que des gens nous les volent et ça les protège de l'eau un à un les hommes changent un peu d'argent j'ai besoin de petites coupures aussi des billets de 50 d'accord armad veut des petites coupures il pense qu'elles peuvent lui servir à franchir la frontière avec la serbie je vais essayer de passer cette frontière en train en payant des pots de vin aux contrôleurs pour qu'ils nous laissent à l'intérieur du train armad n'est pas sûr de lui mais il tente sa chance le groupe le sang il est inquiet ussène tu as peur ou quoi avance et pose les sacs de couchage j'ai rien dit moi il ne parle pas trop fort faut pas qu'on se fasse remarquer la tension s'immisce au sein du couple elle est où la bouteille d'eau pour césar j'en sais rien il y en a plus mais si tu sais la bouteille je lui en ai donné quand il pleurait je sais pas la grande il y en a plus dja ne décroche plus en mots armad sort donner ses dernières consignes dans dix minutes la police macédonienne va venir dans ta cabine et demander les passeports tu sortiras pour donner de l'argent et tout ira bien c'est à combien 110 euros non 10 euros ça suffit à la frontière le train s'arrête lumières éteintes tout se joue maintenant ce ne sont pas les contrôleurs karmad devra soudoyer mais la police macédonienne allez sortez sortez deux officiers font descendre ceux qui n'ont pas de papier en règle le train stop pas de serbie vient le tour d'armad syrien oui vous êtes syrien oui tu ne passera pas la frontière mais on a des billets pour belgrade sortez on a un bébé sortez ok mais laissez au moins ma femme et mes bébés allez sortez 100 euros je vous donne 100 euros non s'il vous plaît non allez 300 euros allez sortez le policier reste intraitable armad sa femme et leurs enfants descendent du train il faudra encore marcher éviter les contrôles essayer d'entrer en serbie cela fait deux jours que rami le pharmacien syrien et sa femme dania sont à athènes pour eux traverser les frontières sera moins éprouvant avec leurs fils ils visitent l'acropole profitent de la capitale grecque presque comme des touristes vous êtes en vacances d'une certaine façon vous travaillez non c'est comme si on était en vacances on est en transit rami finalement lâche le mot syrie vous sortez de syrie oui c'est ce qu'on vient de faire rami et dania se sont installés à l'hôtel dans un quartier fréquenté par les syriens en transit ils ont décidé de rejoindre la suède en avion sans visa ils ont besoin de faux papiers bonjour que dieu te donne la santé mon cher un ami m'a donné ton numéro on veut aller en suède avec ma femme et mon fils mon fils à trois ans et demi comment peut-on organiser ça je vais acheter des pièces d'identité européenne je ne sais pas si ce seront des faux papiers sur lesquels il collera nos photos ou des vrais avec des gens qui nous ressemblent par internet l'homme lui envoie un exemple une fausse pièce d'identité de chèque pour circuler en europe c'est 1000 euros pour les trois le passage est prévue dans les prochains jours le lendemain nous les retrouvons dépité ils ne nous ont pas prévenu de peur que le passeur au père notre caméra ils ont fait leur première tentative c'est raté le problème c'était les papiers ça se voyait clairement que les papiers étaient défauts dès qu'elle les a touchés elle nous a regardé et elle a dit non non je suis désolé avec nous il y avait quatre autres syriens arrêtés ils nous ont regardé comme ça vous êtes syrien on ne s'en doutait pas vous ne ressemblez pas du tout à des syriens ça veut dire quoi pour vous ça veut dire qu'on a raté cette tentative mais on va réessayer pas question pour amis et dania de prendre la route comme le font leurs amis sur ces images qu'ils nous montrent on ne peut pas se permettre de partir à l'inconnu sur cette route il risque d'y avoir des serpents dans la forêt c'est difficile parce qu'il ne s'agit pas seulement de porter nos sacs il faudra porter notre fils aussi oui et en plus de la marche sur la route il faudra peut-être je ne sais pas dormir par terre le couple veut reprendre l'avion avec un nouveau passeur celui là propose à rami un forfait faux papiers et billets en illimité jusqu'à ce qu'ils réussissent à passer combien vous payez pour ça allez continuons de rigoler plutôt ne nous le rappelez pas très cher ouais environ 9000 euros le couple doit attendre le signal de leurs contacts dania se prépare elle a éclairci ses cheveux pour ressembler à une européenne elle aime l'élégance voilà à la française le temps s'étire comme suspendu une semaine plus tard le jour du départ est fixé rami et dania auront cette fois de faux papiers italiens ils apprennent quelques mots tu comprends je m'appelle des rudiments pour faire illusion et tromper les contrôles le lendemain rami et dania nous évitent ils ont peur que le passeur découvre notre caméra nous les suivons à distance ils retrouvent leur contact dans le centre d'athènes ensemble ils prennent un taxi pour l'aéroport à l'intérieur l'homme leur remet leur fausse pièce d'identité il les accompagne ensuite jusqu'à l'aérogare la famille se présente au comptoir d'enregistrement l'employé soupçonne qu'ils utilisent de fausses identités elle leur refuse l'accès rami dania et leur fils ne prendront pas cet avion pour rome deuxième échec la troisième tentative sera la bonne avec de faux papiers espagnols la famille s'envolera pour munich en allemagne le groupe d'armade et djihan traverse l'europe depuis 18 jours nous les retrouvons au bord d'une autoroute en serbie ils ont marché toute la nuit trois fois la police les a repoussés la quatrième ils ont réussi à entrer dans le pays allez djihan allez allez on est très fatigué et ils n'arrivent plus à marcher moi ma jambe elle me fait mal mais moi je marche et eux ils marchent pas je comprends pas pourquoi au bout de cette autoroute belgrade il leur faut une journée de plus pour rejoindre la capitale serbe et se reposer à l'hôtel armad est parti de syrie il y a six mois il a peur de manquer d'argent de damas en syrie jusqu'ici à belgrade j'ai dépensé 15000 euros cet argent c'est toute ma vie parce que j'en ai emprunté beaucoup à plein de gens et comme ils me l'ont prêté il va falloir que je les rembourse tous les passeurs demandent maintenant vingt mille euros pour conduire l'ensemble du groupe en hongrie il ne leur reste plus assez d'argent les tarifs ont flambé cette frontière est la plus contrôlée de toutes c'est l'entrée dans l'espace shengen la hongrie vient d'y poser des barbelés sur 175 kilomètres un millier de policiers la surveille pourtant le groupe devra la franchir à pied des zooms pour voir l'idée d'armad utiliser son smartphone des cartes satellites pour trouver où se faufiler on va à kenjiza c'est la ville on va allonger la rivière tu pourrais pas prendre l'autre chemin oui il y en a un autre fait voir les bois regarde armad est confiant des syriens sont passés hier par ce chemin ils lui ont transmis l'information grâce aux réseaux sociaux dans leur chambre les femmes se prépare elle a changé d'apparence allez enlève ça elle rit mais la jeune femme a bien du mal à se découvrir voilà elle aime elle adore le voile mais il va falloir qu'elle l'enlève pour passer des contrôles ça fait sept ans qu'elle n'a pas enlevé son voile en public je suis très timide tu aimes et voilà une option qui lui convient diane t'en penses quoi c'est joli oui mais enlève la casquette l'essai est concluant les femmes sont prêtes à enlever leur voile prête pour rentrer en hongrie il faut prendre à droite là et par là on longe les rails et on rentre là dedans cinq jours plus tard le guidage gps commence tu vois bien où est ce magasin on va longer la frontière là pour rentrer à cet endroit ils slaloment entre les maisons surtout éviter les policiers armad est devenu chef du groupe tout le monde est là toi reste en arrière essaye de les regrouper tous c'est pas possible là ça va pas marcher ça va pas marcher comme ça toi tu portes trop de sacs soit tu les jettes soit avance plus vite donne le moi et dis lui de fermer sa bouche il ya des maisons partout vous êtes prêts ok armad veut éviter la route il s'élance dans un fossé prend à travers champ djian a le souffle coupé au bout d'une heure ils ne peuvent plus avancer la végétation est trop dense et ça armad ne pouvait pas le voir sur l'image satellite tu vois quoi j'ai ouvert un chemin sur 15 m ça va être danse comme ça tout le long tu crois qu'on peut passer non on va falloir remonter on va voir on peut passer c'est bon avec derrière les forêts la frontière pas de policiers ils ont réussi où est mon short et la ceinture en hongrie armad quitte ses habits de migrants j'enlève mon voile et oui personne ne va te voir on va prendre des voitures depuis ce restaurant il faut pas que je sois sale il faut que j'ai l'air cool normal passe moi des billets de 50 diane la femme d'armade enlève son voile les passeurs les attendent sur une aire d'autoroute avec deux voitures il les conduit à budapest alors qu'ils font route vers l'allemagne ils vont vivre l'invraisemblable les conducteurs s'arrêtent faire une pause armad et son groupe en profite pour manger un peu ils se détendent une minute d'inattention les passeurs sont partis avec tous les sacs je me doutais qu'il y avait un problème ils n'arrêtaient pas de dire police police et de nous dire de nous cacher j'ai bien fait de sortir tout l'argent que j'avais planqué dans le sac un peu d'argent et les affaires qu'ils portent voilà tout ce qu'il leur reste ils ont encore 2000 kilomètres à parcourir deux jours plus tard ils ne l'espéraient plus leur voyage s'accélère armad et djian ont repris la route les kilomètres défilent les pays aussi hongrie slovaquie république tchèque jusqu'à hambourg ils sont exténués on a très froid alors qu'on n'est qu'en allemagne même pas encore en suède là bas il fera encore plus froid pour se réchauffer la famille trouve refuge dans un fast food ils y passeront la nuit avant de remonter dans un train le dernier au danemark les paysages du nord s'installent les nuages se dispersent malgré la fatigue c'est l'émerveillement nos vaches à nous ne sont pas blondes c'est très beau en europe tout est beau la famille ne s'en aperçoit pas elle passe la dernière frontière leur traversée touche à sa fin je ne sais pas si je reviendrai un jour en syrie probablement jamais mais césar peut-être césar le suédois césar est entré en suède les yeux grands ouverts le train s'arrête dans un petit village la soeur d'armat s'y est installée en 2013 ils ne se sont pas vus depuis deux ans mon petit éloune comment tu vas comme tu as grandi ça va il est temps d'annoncer la bonne nouvelle aux proches sidra la nièce d'armad appelle sa mère resté en syrie allo maman je suis arrivé en suède comment veux tu que je ne pleure pas après tout ce qu'on a surmonté pour arriver ici ils auront passé un mois sur les routes d'europe tim urscha est en macédoine avec ses enfants il a dépensé 6000 euros depuis son départ d'afghanistan rami et dania sont arrivés les premiers en suède par avion leur exil a coûté 13000 euros le prix du voyage pour armad et djian 20 000 euros une dette à rembourser mais leur ciel s'éclaircit on est en été dire qu'on est en été c'est notre hiver en syrie il n'y a pas de soleil et il fait froid finalement peut-être que c'est l'hiver qui va nous achever l'humour pour braver l'inconnu ils ont réussi ce qui compte le plus à leurs yeux mettre les enfants en sécurité ils savent qu'un périple d'une autre ampleur commence celui d'une vie à reconstruire